Tu cherches à faire un PC un petit peu atypique mais tu sais pas vraiment vers quelle marque te diriger, bah moi je te propose aujourd'hui qu'on aille découvrir un petit peu les produits de la marque en tech et on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti ! Pour ceux qui découvrent cette chaîne, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Overclocking.com et si on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que t'achètes. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Aujourd'hui on va parler un petit peu des composants de la marque en tech avec un boîtier, un watercooling et des ventilateurs que vous pouvez voir ici juste derrière moi. Et franchement je trouve que le look rentrait très bien. Le boîtier c'est le fameux en tech P20C que je mets en avant depuis très longtemps, que j'avais beaucoup envie de voir et d'essayer parce que vraiment ça a été mon coup de cœur personnellement de cette année en termes de visuel avant que je l'essaie. Et est-ce que du coup j'ai gardé un petit peu mon avis ou est-ce que mon avis a totalement changé par rapport à sa conception interne ? Est-ce que j'ai galéré à monter cette configuration à l'intérieur ? C'est ce qu'on va découvrir quand on parlera de ce boîtier. Après on va voir ici un watercooling pour mettre un petit peu en valeur toute cette configuration. Avec ici les nouveaux en tech Vortex qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Et dans cette vidéo on va voir la version 360 mm qu'on pourra comparer justement aux autres watercoolings pour se faire une petite idée là-dessus. Et puis les ventilateurs c'était surtout pour apporter ce fameux look RGB qui est quand même plutôt sympathique comme vous pouvez voir. Pour ceux qui s'intéresseraient plutôt à une certaine partie de la vidéo, la table des matières est dans la description. Je vous invite à vous rediriger donc vers la partie qui vous intéressera le plus si jamais vous avez une préférence. Même si je vous conseille de tout regarder comme d'habitude. Et comme c'est la première fois que je fais vraiment un PC dans son ensemble comme ça, je vous propose qu'on parle de différents trucs chacun dans l'ordre. D'abord on va commencer par le watercooling, on enchaînera directement avec le boîtier. Je vous ferai un petit avis sur les ventilateurs, même si vu que les ventilateurs sont sur le watercooling ça va globalement se rejoindre. En ce qui concerne le watercooling on va partir directement avec ses spécifications pour savoir un petit peu ce qu'il annonce. En ce qui concerne les spécifications du watercooling, comme je vous ai dit on se retrouve ici sur la version 360 mm. Donc vous aurez 3 ventilateurs de 120 mm dessus. On va se retrouver ici avec les Antec Fusion 120 ARGB. Ce sont des ventilateurs qui vont pouvoir tourner jusqu'à 2000 RPM, provoquer un débit d'air de 57,93 CFM et une pression statique de 2,11 mm H2O. Le tout pour une durée de vie d'environ 40 000 heures et ça rejoint également celle de la pompe puisque la pompe aussi est annoncée pour 40 000 heures. Donc on parle de la pompe elle va pouvoir être annoncée jusqu'à 2800 RPM. Au niveau du débit de la pompe qui est annoncée on retrouve ici 1300 ml par minute. Je trouve que le watercooling il porte plutôt bien son nom parce qu'on va retrouver un petit peu cet effet de vortex ou de tourbillon. Mais selon moi comme la pompe est plutôt compacte en taille en fait on ne profite pas vraiment pleinement de l'effet. C'est assez sympa à regarder mais je trouve que ce n'est pas le plus beau des watercooling que j'ai vu. Et je trouvais même que ça rendait un peu mieux en photo que ce que c'est réellement. Donc c'est un petit peu dommage voilà. Je trouve que pour une fois la photo c'est plutôt l'inverse de d'habitude. Après bon chacun ses goûts il y en a qui préféreront peut-être l'original à la photo je ne sais pas. Au niveau justement de la qualité de finition de celui-ci on a un radiateur qui est quand même plutôt haut de gamme ici. Aucun rivet apparent, un radiateur bien carré. Au niveau des tubes ils sont plutôt souples. On est loin de la souplesse que peuvent vous offrir par exemple un ZXT avec ses watercoolings. Mais on a quelque chose de quand même plutôt souple par rapport à certaines autres marques. Mais je dirais que c'est des tubes qu'on a l'habitude de retrouver sur la plupart des watercoolings. Donc rien à rajouter vraiment ici. Et encore une fois on a un peu le même défaut aussi que le pur loop de chez Bicoyette. On vous propose un watercooling ici avec des ventilateurs adressables RGB. Vous avez un hub qui est fourni avec. Et bien on vous oblige à vous servir du hub. Parce qu'on a enlevé toutes les prises mâles des ventilateurs. Avant on avait les prises mâles femelles sur les ventilateurs pour l'adressable RGB. Ça permettait de les connecter entre eux pour éviter justement d'avoir tout le temps à revenir ou vers la carte mère ou vers un hub. Et ça vous faisait gagner quand même une place assez énorme dans le boîtier. Et là maintenant plus ça va plus les marques elles profitent un peu tu vois. Elles enlèvent toutes ces prises mâles. Et je sais pas pourquoi vous êtes dans cette idéologie là. Je veux dire on est censé pousser le truc pour enlever des câbles. Et bien non on fait en sorte de les faire tirer dans tout le boîtier le plus possible. Ça m'a bloqué en partie parce que si j'avais pas du matos chez moi. Les ventilateurs que Antec m'a envoyé en plus pour vraiment faire un design assez joli. En fait j'aurais même pas pu les mettre sur le hub d'origine du watercooling. Parce que globalement bah comme on est obligé de tous les ramener dessus. Et qu'il y a que 4 prises et qu'on se retrouve avec 7 ventilateurs c'est juste impossible. Du coup j'ai dû prendre un autre hub qui traînait chez moi. Sinon j'aurais même pas pu finir mon montage. Et ça ce serait pas arrivé si par exemple on était resté sur le même genre de connectique que ce qu'on faisait au début de l'adressable RGB. Alors moi je voyais ça d'abord chez une marque donc je me suis dit peut-être qu'il y en a qu'une. Je vois déjà ça chez deux marques. Moi je sens le truc arriver que toutes les marques vont se mettre à le faire. Et bizarrement on va te forcer comme ça à acheter des hubs. Là ça tombe sur Antec parce que bah c'était du Antec qu'on fait là. Je comprends même pas l'idée qu'il y a derrière ça en fait c'est tout. Et pour le boîtier on se retrouve ici sur le Antec P20C qui est un boîtier de taille moyenne. On va se retrouver ici sur un boîtier qui va faire 46,9 cm de profondeur pour 22 cm de large et 49 cm de hauteur. Donc comme vous l'aurez compris c'est un boîtier qui va pas être particulièrement imposant même s'il reste quand même plutôt visible. Vous pourrez mettre tous les formats de carte mère à l'intérieur de celui-ci étant donné qu'il supporte même le format EATX. Donc pour ceux qui voudraient éventuellement des stations de travail avec une consommation qui fait peur à EDF. Et bah vous pourrez même carrément partir sur du Xeon et une carte mère EATX sans aucun problème. Au niveau de la capacité d'intégration des refroidissements on peut mettre jusqu'à 360 mm sur la façade. On peut mettre jusqu'à 360 mm également en watercooling sur le dessus. Et à l'arrière on sera limité par contre à 120 mm. En ce qui concerne le reste de la capacité d'intégration. En ce qui va concerner la carte graphique vous pourrez mettre un monstre jusqu'à 37,5 cm. Normalement vous serez pas trop limité de ce côté là. Puis au niveau justement des ventirades vous serez limité à 17 cm de hauteur. Encore une fois la limitation est plutôt légère sur les ventirades. En ce qui va concerner justement la longueur de l'alimentation que vous pourrez mettre dedans. Si vous avez la cage HDD encore dans le boîtier vous pourrez mettre une alimentation avec les câbles inclus jusqu'à 20,5 cm. Et si vous enlevez la cage HDD et bah vous pouvez mettre des alimentations jusqu'à 41 cm de long à câbles inclus. Donc autant vous dire que là le câble management c'est plus vraiment le problème. N'importe quelle halime pourra rentrer. En ce qui va concerner le poids justement de ce boîtier on va se retrouver avec un boîtier qui fait 8,1 kg. Donc c'est pas un boîtier très lourd. Je trouve que franchement le rendu est très beau. On a ce petit liseré jaune qui souligne un petit peu l'aspect de la façade métallique. Et ça c'est top. En plus ça respire très bien. On a un mèche qui est plutôt travaillé sur l'avant ça fait plaisir. En ce qui concerne justement la façade elle est métallique. On a une façade métallique ça offre un gage de qualité en plus donc c'est pas mal. Ça s'enlève très facilement. On a également un grand filtre à poussière. Au niveau justement des petits trucs atypiques que j'aimais bien chez ce boîtier. Et qui sont totalement confirmés en réalité. C'est le support de cartes graphiques intégrées. Comme on avance vers des aires où les cartes graphiques sont vouées à devenir de plus en plus grosses. Visiblement comme les 4090 cette année. Je vois pas de quel genre de briques tu parles. C'est pas un problème. Et bah du coup c'est totalement utile d'intégrer des supports de cartes graphiques dans les boîtiers. Et là c'est le cas. Vous avez un support de cartes graphiques intégrées. Alors ce sera pas pour mettre votre cartes graphiques à la verticale. Plus que techniquement si vous mettez votre carte graphique à la verticale. Vous avez plus trop la contrainte du poids. Mais là c'est pour la mettre toujours en format classique. Donc sur la carte mère. Et au moins bah vous pouvez soutenir la carte graphique directement au bout. Avec ce petit support qui est réglable. Les réglages sont pas les plus incroyables que j'ai vu. Je pense qu'il y a moyen de retravailler un petit peu cet aspect en tech. Voilà. C'est une très bonne idée. C'est très bien intégré. Mais moi je pense que voilà. Il y a peut-être des trucs à faire pour que les réglages se fassent encore un peu plus facilement que ce que c'est. Parce que par exemple si je fais mon câble management avant de mettre ma carte graphique. Parce qu'admettons je l'ai pas encore reçu. Il y a des chances que je vais devoir enlever mes câbles parce qu'ils me gênent dans le réglage de mes vis. Donc là tu vois c'est un petit peu dommage. Peut-être arranger le truc pour avoir ou des vis ailleurs. Ou un autre moyen de régler par la face avant. Je sais pas. Ça a retravaillé à mon avis. Mais je pense que là vous tenez quand même un bon truc. Donc ce serait bien de le conserver sur pourquoi pas une nouvelle génération de boîtier P20C. Ce serait pas mal. Même au niveau de l'arrière on a des trucs assez sympathiques. Par exemple on va avoir pas mal de scratch pour faciliter un petit peu le câble management. Et en plus de ça on a des petites encoches pour mettre les ris lents. Et puis ça vous permettra encore une fois de faciliter un petit peu le câble management. Mais on en reparlera au niveau de la conclusion. Pour parler un petit peu des performances de tous ces composants. Pour parler déjà des performances du watercooling. Ici on va tester ce watercooling sur le i7-11700K avec le même protocole habituel. Je pense que je vais me mettre à faire une vidéo protocole de test. Comme ça ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. C'est le même protocole que d'habitude. Donc on l'overclock à différents paliers. Pour obtenir différentes chauffes. Alors on va avoir 125 watts, 200 watts et 280 watts de chaleur. Ça va être testé pendant 10 minutes sur OCCT. Avec différents réglages qui vont permettre justement d'obtenir ces différents réglages de chaleur. Bien entendu tous les paramétrages des logiciels vous les retrouvez dans la description. Et puis après du coup la température va être relevée sur HW-Info 64. En plus de ça on va relever la température de la pièce. Je prends la température de la pièce avant et après chaque test. J'en fais une moyenne que je soustrais à la température relevée du processeur. Admettons que mon processeur est à 70 degrés et que dans ma pièce il faisait 20 degrés. J'enlève mes 20 degrés à mes 70 degrés. Et là vous voyez 50 degrés qui sera le delta qui sera affiché dans les graphiques. Pour les vitesses des ventilations qui ont été testées ici. Ici on va retrouver un test à 50% de la vitesse des ventilateurs mais la pompe est maintenue à 100%. Et un test à 100% de la vitesse des ventilateurs mais la pompe est encore maintenue à 100%. Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Sous-titrage ST' 501 On va enchaîner directement avec les tests normalisés. Alors là, c'est exactement le même protocole, mais je remplace les ventilateurs du watercooling par d'Arctic P12 et ça permet justement de comparer les bases des watercoolings entre elles pour savoir laquelle est la meilleure et laquelle serait la plus rentable justement pour changer les ventilateurs par la suite. Par exemple. Sous-titrage ST' 501 Et pour finir les tests de nuisances sonores, et là je place mon sonomètre à 20 cm de mon watercooling et puis tout simplement je le fais tourner une fois 50% de sa vitesse, une fois 100% de sa vitesse pour avoir différentes nuisances sonores et ça nous donne une petite idée des nuisances globales. Et pour la température en boîtier, je vais essayer de retravailler un peu mon protocole par la suite donc voilà, ça va être amené à changer. Là, dans ce cas-là, j'ai pris la configuration qui est là, donc je relève la température de la pièce avant et après chaque test, comme ça on pourra comparer les boîtiers entre eux. En ce qui concerne le protocole de test pour le boîtier, on va retrouver ici un Ryzen 5 3600, une B550 Asus ROG E-Gaming. En carte graphique, on retrouvera la Titan X Maxwell et puis au niveau justement du reste de la configuration, tout est dans la description. En ce qui concerne la ventilation, les ventilateurs du boîtier et du Ventirad vont être cadencés à 100% de leur vitesse. En ce qui concerne celui de la carte graphique, elle va être autour de 50% de sa vitesse. C'est pour éviter justement de fausser les tests de nuisance sonore qui arriveront juste après. Et justement, en parlant des tests de nuisance sonore, vous allez retrouver ici une prise de son qui va être prise à 30 cm du boîtier. Le boîtier sera fermé. Je vous laisse observer les graphiques et puis on en reparle juste après. Pour conclure déjà sur le watercooling, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un watercooling qui a un design assez travaillé qui peut plaire à pas mal de monde. Personnellement, ce n'est pas celui que je préfère de tous ceux que j'ai essayé. On voit ici que c'est un watercooling qui est plutôt performant même s'il reste plutôt bruyant parce qu'au final, on voit qu'il se place quasiment au niveau du Fractal Celsius qui est un watercooling plutôt bruyant. Quand on repense que dernièrement, on a testé le Pure Loop FX et qu'il était beaucoup plus silencieux pour un prix qui est totalement similaire, c'est quand même plutôt dur de conseiller justement ce watercooling de chez Antec qui est plus bruyant. Alors oui, peut-être que ça vient de ma plateforme. On va dire qu'avec les résultats que j'ai eus avec ce watercooling, ce serait quand même difficile de vous le conseiller surtout quand on voit la concurrence en face. Pour les ventilateurs justement qui vont aussi faire partie de ce watercooling, c'est des ventilateurs qui ne sont pas très bruyants. Je ne suis pas forcément super fan du design même si je trouve que ça rend pas mal une fois de plus par exemple dans la configuration qui est juste derrière. Et puis pour finir sur le boîtier, est-ce que c'est toujours un coup de cœur pour moi ou pas du tout ? Moi franchement, je trouve que le boîtier il est vraiment bon et ça, ça fait plutôt plaisir. On a un boîtier qui est quand même très bien aéré avec une bonne façade en mèche qui va bien respirer. On a une capacité d'intégration qui est plutôt grande parce que vous avez quand même de quoi mettre des assez gros watercooling, de quoi mettre des grosses cartes graphiques également. En plus de ça, vous n'avez pas vraiment le risque qu'elles vieillissent mal parce que vous avez le support de cartes graphiques derrière. Vous avez de quoi faire un câble management plutôt pratique. La fermeture des portes, malgré qu'il n'y ait pas énormément de place derrière, elle est plutôt pratique donc ça vous permet de la faire bomber légèrement si jamais les câbles sont plutôt épais ou si vous avez des gros fagots de câbles. Donc ça, franchement, c'est plutôt top. Moi, je ne vois pas forcément de gros points noirs ici à part le fait qu'il retient énormément les traces de doigts et je vous inviterai très fortement à faire attention quand vous montez votre PC si vous voulez un truc plutôt beau ou à le nettoyer assez souvent. Mais franchement, pour moi, c'est vraiment un très bon boîtier ici et je pense que Antec peut être très fier de ce boîtier-là qui va s'aligner parfaitement à la concurrence un peu en dessous des prix des NZXT H7 comme celui qui est de ce côté-là. Bon, là, il est customisé mais de base, le H7 Flow, il se retrouve un petit peu dans ces budgets-là voire même il est un peu plus cher. Avec ce Antec, vous êtes à 20 euros de moins et franchement, je trouve que l'écart en qualité n'est pas énorme. Donc, pour moi, ça reste toujours une bonne offre ici. Après, en boîtier, dans ces prix-là, je ne les ai pas tous faits mais par rapport à ce que j'ai déjà vu. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens ! Sous-titrage ST' 501